Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête, dalle, relève-toi. Je t'ai entendu ce qu'elle vient de dire. Oui, mais on va se débrouiller pour sortir d'ici. Il n'y a aucune porte de sortie. S'il n'y avait pas de sortie, il n'aurait pas besoin d'avoir un compte à rebours. C'est absurde. Allez, continue à décharger. Ambre, bref, il faut trouver la clé. La clé ? Tu as une meilleure idée ? Oui, bien sûr. Attends, retourne-toi. Est-ce que j'ai l'air d'un adulte ? C'est bon, tu peux entrer. C'est bon, tu peux entrer. C'est bon, tu peux entrer. Qu'est-ce que t'as ? Plusieurs films. Ce sont les meilleurs. Pour le tout, ce sera 200. Rien que 200, ça coûte le double, c'est pas assez ? Non, pour moi, ça vaut rien. Bon, d'accord. 200, je m'en contenterai. Amuse-toi bien. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais debout ? J'aime pas rester sans rien faire. T'as pas faim ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Quoi ? Rien, pourquoi ? Mais comment ça, pourquoi ? Glenn est mort. Lex et les autres ne sont pas encore rentrés. Si ça se trouve, il leur est arrivé quelque chose. Ils ont tous disparu. Et toi, pendant ce temps, tu prépares le petit déjeuner ? Mais ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'ils vont revenir. Tu n'as même pas remarqué qu'il n'y avait plus personne. Tu t'en fiches, tu préfères t'occuper de quelqu'un d'autre ? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Il est parti, Ryan. Ils sont tous partis. Tous. Zandra ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle est bouleversée. C'est à cause de Glenn et de Lex. Tu as faim ? Tu es sûre que tu n'en as pas trop fait ? Il ne faut pas tout manger d'un seul coup, il faut économiser. Mais ce n'est pas que pour moi. Il vaudrait mieux en faire profiter tout le monde. Qu'est-ce que ça sent bon, tu fais la cuisine ? Salen, Casey est sortie. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Il va revenir. Tu verras, c'est l'odeur qui va l'attirer. Qui a faim ? Fermeture sécurisée du bâtiment. Une heure quarante-cinq minutes. C'est rien, continue. Fermeture sécurisée du bâtiment. Une heure quarante-cinq minutes. C'est tout ce qui nous reste ? Ce sera suffisant. Ils nous attendent avec un bon repas à la maison. Ce n'est pas de nourriture qu'on a besoin. C'est d'air. Il y a presque plus d'air. Il y a suffisamment d'air pour pouvoir respirer. Ça veut dire quoi, fermeture sécurisée ? Que les portes sont étanches et que l'air ne passent plus. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Allez, dépêchons-nous. Vous êtes bien dans le rythme, là. Félicitations, les filles. Cet idiot, il nous faudra des piles. Tu es malade, Tyson ? Non, je vais bien. Tu veux bien m'apporter des piles ? Non, mais regarde-moi ça. Et en plus, il mange comme quatre. Tu trouves pas qu'il exagère ? Il est angoissé, c'est pour ça. La boulimie, c'est contagieux. C'est pas drôle. Désolée, je voulais pas te vexer. Il m'inquiète en ce moment. Il va craquer, j'en suis sûre. On est tous en train de craquer. Mais peut-être que pour lui, c'est encore pire que pour nous. C'est normal, il connaissait Glenn. Et Lex, c'est son meilleur ami. C'est dur aussi pour Zandra. Oh, tu m'as fait peur. Alors, tu as des nouvelles ? Ils vont revenir. Je ne m'en fais pas du tout pour eux. Ça, ça me rassure. Et quand ils seront là... Ils pourront manger un bon repas. Je vais leur préparer. Non, écoute, on a déjà rationné la nourriture. Et déjà, il ne nous reste plus grand-chose. Tu peux nous donner des pilles ? Quoi, déjà ? Vous les avez changés il y a deux jours. Mais vous vous êtes servie sans me le dire ? Non. Tenez. Merci beaucoup. Jack, c'est quoi les premiers signes de la maladie des adultes ? On éternue, on tousse, on finit par avoir des nausées. On n'a plus envie de manger. Pourquoi ? Taïsan n'est pas bien. Elle n'arrête pas de tousser. Elle a dû attraper froid. C'est rien du tout. On est chez du travail. Dehors. Allez. Bien. Fermeture sécurisée du bâtiment. 0h59. Fermeture sécurisée du bâtiment. Bref. Quoi ? Bob a besoin d'eau. C'est tout ce qui nous reste. Et tu t'es chargée du rationnement ? Quand on sortira d'ici, on fera la fête. T'as intérêt à ton souvenir. Les confidences, ce sera pour plus tard. Il nous reste moins d'une heure au travail. Oui, tiens, prends-la. Ambre. J'ai du mal à respirer. Allez. Détends-toi et inspire à fond. Il n'y a pas assez d'espace ici. On ne va plus pouvoir respirer. Ne t'angoisse pas. On va s'en sortir. Il doit bien y avoir un moyen. On commence par là. Tu sais lire. Quoi ? Lis-moi ce qu'il y a d'écrit. Je vérifie cela. Tu vas tous les vérifier. Je ne sais pas lire, moi. Tu garderas le secret, d'accord ? Je t'écoute, vas-y. Système de compression. Ensuite ? Codage central. Ensuite ? Poste d'alimentation. Ben alors, le marmot, c'est à toi de parler. Tapie. Quoi ? Non, c'est pas possible. J'ai rejeté le roi de cœur. Tu peux pas la voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me prends pour une tricheuse ? Hé, elle triche, cette fille. Non, c'est toi qui a du mal joué. Elle a triché. Ça va, j'ai rien dit. Donne-moi d'autres jetons. En échange de quoi ? Ben, des piles, bien sûr. Elles sont où ? Je te les apporterai plus tard. Non, mais ça va pas. Oh, sois sympa ! Ça va, je m'en vais. Mais je vais revenir. Ça sent bon, hein ? On vient à peine de prendre le petit déjeuner. Il faut reprendre des forces. Allez, mange. On devrait attendre. Attendre quoi ? Ben, Ambre et les autres. T'es folle. On risque d'attendre longtemps. On leur en donnera quand ils reviendront. Ouais, enfin, si jamais ils reviennent. Jack ! Non, je crois qu'il a raison. Il aurait dû revenir depuis longtemps. Oh, mais arrêtez de vous angoisser pour un rien. Est-ce que quelqu'un sait où est Tyson ? Elle est dans sa chambre. Tu peux aller lui demander si elle veut déjeuner ? Si elle continue comme ça, elle va dépérir. Oh, pardon. Tu veux dire qu'elle n'a plus d'appétit ? Oh, bon, j'aime. Jack ! Allez, Ryan, tu viens nous aider ? Mais... Ryan ! Avec moi, dame. Fermeture sécurisée du bâtiment. Un, deux, trois. Tu m'écoutes ? Fermeture sécurisée du bâtiment. Zéro, un, cinq minutes. Ils devraient être là. C'est forcément un de ces fils, voyons. J'ai tout essayé, ça marche pas. T'as dû en oublier un. Non. Il faut un court-circuit. Quoi ? Il faut provoquer un court-circuit. Un court-circuit. Quoi ? Il faut provoquer un court-circuit. D'accord. Éloigne-toi. Allez, viens, le cauchemar est terminé, on va s'en aller. Et où on ira ? Je l'attraperai pas. Pas question. Je chopperai pas ce sale virus. Je prendrai les précautions qu'il faudra et je l'attraperai pas. Je me protégerai. Personne pourra me le transmettre. Tout ira bien. J'ai rien à craindre. Fermeture sécurisée du bâtiment. Zéro heure, zéro minute, cinquante et une seconde. Protection civile. Le système d'isolation est enclenché. Afin d'éviter tout risque de contamination, veuillez rester chez vous en attendant de nouvelles recommandations. Je connais le règlement. Ce qui compte, c'est le numéro un. Fermeture sécurisée du bâtiment. Zéro heure, zéro minute, cinquante et une chevaux. Ouais, c'est bien, recommence. Qu'est-ce que vous attendez, venez. Oh, mince, j'ai oublié de prendre le sac. Non, reste tué, Ambre. Ça va aller. Vrai, aide-moi à pousser cette porte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. C'est fini. Pourquoi ça sonne ? J'en sais rien, mais je suis pas rassuré. Vite, sortons de là. Casey, d'où tu reviens ? Ça te regarde. Où est Lex ? J'en sais rien, tu viens jouer ? Non. Où t'étais passée ? Dis-le-moi. J'étais nulle part. Pourquoi tu sors, Porky ? Je l'emmène faire une petite balade. C'est pas un chien, pourquoi tu le sors ? S'il a des pattes, c'est pour marcher. Oui, t'as trouvé ça tout seul ? Il a besoin de faire un peu d'exercice. Je peux venir ? Non, c'est beaucoup trop dangereux dehors. Je viens avec toi, si t'emmènes Porky faire une petite balade. Sinon, je le dis à sa laine. D'accord, mais c'est notre secret. Tu diras rien à personne. Ouais, très drôle. Je suis trempé maintenant. Tant mieux, tu t'es pas lavé depuis longtemps. C'est malin. Ça va aller ? Oui. Quelle traversée ! Oui, je suis contente d'être arrivée. J'espère qu'on n'a rien oublié. Ça y est, les voilà ! Et ils sont revenus ! Les voilà ! Salut ! Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est Tyson. Elle est couchée. Elle a attrapé le virus. On peut essayer l'antidote. On sait même pas ce que c'est. Ça pourrait être dangereux. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir, c'est d'essayer. On a trouvé l'antidote. C'est génial. Tu devrais en prendre un peu. Non, non, je te remercie. Tu plaisantes. Il faut absolument que tu en prennes. C'est gentil, mais je préfère me soigner toute seule. C'est l'antidote. Tu dois le prendre. Je ne veux pas d'antidote. Tu ne peux pas refuser. Ça nous sauvera tous. T'es sûre ? On n'est pas sûre à 100%. Alors, je vais vous servir de cobaye, c'est ça ? Enfin, on n'en est pas sûre et certain, mais on pense que ça va marcher. Non, je n'en ai pas besoin. Je suis désolée. Tu vas le prendre. Lex, sois gentil. Il faut qu'on sache si ça marche. On ne la forcera pas, je ne suis pas d'accord. Regarde-la. C'est ridicule, elle est en train de dépérir et elle refuse de se soigner. Lex, tu sors. Tu sors. T'es sûre que tu ne veux pas essayer ? C'est mon choix, Ombre. Je n'ai jamais vu quelqu'un de si égoïste. On a failli y rester pour elle. Qu'est-ce que t'en dis, Ryan ? Si on l'a forcé à en prendre ? On ne la forcera pas à faire quoi que ce soit, Alex. Tu veux qu'on l'essaye sur quelqu'un d'autre avant ? Sur quelqu'un qui n'est pas malade ? Eh, tu lui parles sur un autre ton. Je suis d'accord avec Lex. C'est lui qui a pris tous les risques pendant que vous étiez tous en train de vous empiffrer. C'est pas vrai, tu exagères. Ton petit copain a failli manger tout ce qu'on avait. C'est vrai, ce qu'elle raconte ? Lex, calme-toi. T'as vu le bazar qu'ils ont fait ? Ils ont fait la fête pendant que nous, on prenait des risques pour essayer de... Lex ? C'est rien, ça va. Oui. Salut, ma belle. T'es jamais venue ici ? Qu'ils font tous les champs ? C'est la tribu du cirque. Ils organisent plein de trucs sympas. C'est de l'or massif, t'en veux pas ? Non, ce n'est qu'une montre pour moi, c'est tout. Ça, par contre, je veux bien. T'as quelque chose, cette fois ? Pas pour qui ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas le droit. Tu sais que tu risques de le perdre. C'est pas un problème. Il est même pas à toi. Je t'en donne 400. Quoi ? Seulement 400 ? Qu'est-ce que ça peut faire, puisque tu vas tout perdre ? Il valait le double de ça ? T'es vraiment pas gentil. T'as pas le droit de faire ça. Je vais le dire à sa laine. T'inquiète pas, je vais le regagner. C'est pas grave, j'ai dû attraper Froid. Il faut que tu manges quelque chose. Non. Tu veux un peu de poulet ? Je peux tuer un autre poulet ? Non, ça va, merci. J'ai pas faim. Tu dois manger. Lex, Jack l'a essayé. Il dit que tu peux la prendre. Il l'a essayé ? Sur qui, sur lui ? Sur un rat. Il l'a essayé sur un rat ? Oui, il se porte très bien. Lex est un être humain. Je vois pas pourquoi j'en prendrais. Pour une simple toux. C'est pas dangereux. Je suis pas malade. Dis plutôt que t'as peur. Ryan, je t'interdis de dire ça. Excuse-moi. T'as essayé de le convaincre, toi au moins ? Va-t'en, laisse-nous tranquille. C'est pas intéressant, ça concerne la sécurité. Un autre disque. Ah, génial. Je dois faire tout le boulot. Eh ben, nuit, mon vieux. Tu m'en donnes ? Quoi ? Ah, oui, tiens. Du cacao. J'adore le cacao. Ça me rappelle ma mère. On aurait bien besoin de réconfort ici. Oui, c'est triste. Après avoir été si loin, finir comme ça, c'est très dur. On avait tout pour être heureux ici. C'était notre maison, une nouvelle vie. On avait de l'espoir. Et ça va finir par nous tuer. On a fait le choix de vivre cette vie. Pas de mourir jeune. Tu dois regretter d'être revenu, j'imagine. Tout ce temps où tu es parti, on n'était pas sûr du tout qu'un jour... Je devais revenir. J'avais pas vraiment le choix de toute façon. Mais, toi par contre, tu aurais pu partir avec Sacha. Tu aurais pu vivre autre chose. Très loin d'ici. C'est vraiment trop bête. Oublie tout ça. Je suis restée. Je veux pas oublier. C'était dur pour moi. C'était horrible. J'étais jaloux. Parce que tout le monde aimait Sacha ? Non. Parce que tu l'aimais. Je voulais te le dire depuis longtemps, mais j'y ai jamais pu. Et tu as oublié Trudy et Salen ? C'est différent. J'ai pas été honnête avec elle et je n'en suis pas très fier. Mais je veux que tu saches une chose. ça ne m'a pas du tout coûté de revenir. J'espère que le vœu que tu vas faire va se réaliser. Moi aussi. Je vais te le dire. À toi maintenant. Fais aveu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501